Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, j'ai 18 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, je vais vous montrer tout simplement des vêtements que je porte, des vêtements que j'ai achetés, des vêtements que j'aime, et je vais vous montrer comment les associer, enfin comment je les associe. Je ne suis pas très mode, je ne suis pas vraiment la mode, les dernières tendances ou quoi que ce soit, je ne suis pas vraiment ça. Pour qu'on m'atteigneur en bien, je suis plus sur l'association des couleurs, l'association des coupes. J'ai l'habitude de porter des trucs qui sont quand même près du corps, comme je suis assez mince, je trouve ça au mieux. Après, ça m'arrive aussi de porter des trucs larges, des trucs où t'es bien dedans, des jogging, enfin tout le monde est bien porté des jogging, c'est archi confortable. Si c'est bien coupé, ça part en bien. Un autre point, je vous montrerai des produits que j'ai achetés sur certains sites de vêtements en ligne. Je ne fais aucun partenariat, aucun placement de produit, du moment pour l'instant, je n'en fais aucun. Si un jour je suis à venir en faire, je vous le dirai directement, c'est mieux que de le faire en screed, tu vois. Ça a établi une relation de confiance et tout ça, je ne vais pas faire des choses dans votre dos ou quoi. Je ne dis pas non plus que j'ai le monopole du bon goût, on est d'accord, je ne vous prends pas pour ce que je ne suis pas. Je tiens juste à partager mes idées, comment j'associe mes vêtements, ce que ça rend, etc. Si le concept vous plaît, j'aurai plus de vidéos dans ce genre, de toute façon j'ai prévu que ma chaîne soit vraiment axée sur les vêtements. Je fais aussi cette vidéo pour les gens qui, comme moi, sont étudiants, sont au collège ou au lycée ou autre, et qui n'ont pas vraiment de moyens de s'acheter des vêtements archi chers, donc qui cherchent plus ou moins à faire des bonnes affaires. Je pense que les sites que je vais vous montrer, ce sera souvent les mêmes, je n'en connais pas non plus énormément, mais les sites que je vais vous montrer, c'est des prix vraiment abordables, donc c'est vraiment pratique. Et si, comme moi, vous privilégiez la quantité, je ne dis pas que la qualité c'est mal, il faut quand même que vos vêtements soient de bonne qualité, sinon ils ne durent pas longtemps et vous perdez de l'argent rapidement, donc ça ne sert à rien. Mais si vous voulez avoir quand même pas mal de vêtements, pas mal de couleurs, moi qui adore la couleur, j'adore acheter des vêtements de couleur, si vous voulez vraiment acheter des vêtements, beaucoup de vêtements, je pense que les sites que je vais vous montrer, ça peut vous intéresser. Voilà, voilà. Moi, la mode, enfin, moi, la mode, je suis en train de critiquer les gens qui la suivent, s'ils la suivent et qu'ils ont les moyens de payer les derniers articles à la mode, c'est très bien pour eux, mais moi, je ne pense pas que tu as forcément besoin d'acheter la dernière peinture de chaussures qui vient de sortir pour être à la mode. Moi, mes chaussures, elles sont basiques, je ne suis pas très chaussures non plus d'ailleurs, moi, je suis vraiment vraiment vêtement, j'ai quelques paires de chaussures, mais des chaussures, enfin, pas très recherchées, ce n'est pas des Jordan, des Supreme, des Yeezy, des tout ce que tu veux, moi, c'est vraiment des trucs de base, je pense que ça va avec beaucoup de trucs, si tu as des trucs de base, c'est plus facile à associer. Après, tu peux avoir une paire de Yeezy pour les occasions particulières, genre si tu veux, si tu as un loop que tu veux copier, c'est pratique d'avoir des Yeezy. Après, il y a certaines paires de chaussures, si elles ne sont pas basiques, ce n'est pas facile à associer. Après, moi, quand je vois des Yeezy dans la rue, je trouve ça magnifique, les gens, le plus souvent, en plus, ils l'associent bien, parce que ce sont des gens qui suivent la mode, même si, encore une fois, tu n'as pas besoin de suivre la mode pour être bien habillé, on se comprend bien, mais ceux qui l'associent, je trouve que ça rend bien. Enfin, je vous montrerai beaucoup de tenue colorée, quand même, j'aime, j'adore la couleur, moi, je trouve que, enfin, une tenue, enfin, pour moi, une personne qui est bien habillée, c'est une personne qui joue sur l'association des coupes et l'association des couleurs, genre, une tenue vraiment basique, du genre noir, noir, blanc, gris, tu vois, les couleurs simples, les couleurs assez sobres, quand tu mets un truc après qui pète, ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, moi, je vous présenterai plus des trucs dans ce genre-là, je ne sais pas si c'est votre style, mais, enfin, peut-être, vous pourrez garder, vous verrez, c'est le plus ou pas. Donc, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds, enfin, du moins, je vais essayer de répondre. Je ne vais encore vous dire à quelle fréquence je sortirai des vidéos, parce que je débute, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'essaierai d'en sortir au maximum, une semaine, je vais essayer d'en sortir, au moins, une, voire deux, si j'ai le temps. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, ou quoi que ce soit, enfin, si vous avez des questions que vous ne voulez pas les poser sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Même si je ne suis pas forcément la mode, il y a quelques trucs que je prends, qui sont extraits de la mode, genre, les revers sur le jean, je trouve ça vraiment bien, même si parfois, je trouve ça détend un peu trop le jean, donc après, si tu veux le porter sans un revers, ce n'est pas pratique, ça fait un truc large en bas, ça, je n'aime pas trop. Après, les casquettes aussi, j'aime bien, par exemple, justement, j'en porte une. Il y a certaines personnes qui peuvent se demander pourquoi, alors, en base, j'ai une forme de cheveux qui part en fond, comme ça, un peu en avant. D'ailleurs, il y a un pote, mais complètement débitant à se reconnaître, un pote con, qui m'a dit que j'ai reçu la Végéta. J'ai toujours laissé mes cheveux assez courts, je ne fais pas de dégradés, comme la plupart des renois, il y a pas mal de renois, je trouve, qui font des dégradés comme ça, qui laissent les cheveux haut en haut. Enfin, je trouve ça beau, d'ailleurs, mes deux frères, ils le font, ça leur va archi bien, mais je trouve que sur moi, ça ne ferait pas beau. Là, je pouvais faire la poule à zéro, donc j'ai demandé, enfin, j'avais la femme de payer chez le coiffeur et d'aller chez le coiffeur, de rentrer chez le coiffeur, enfin, je suis la femme de pas mal de choses, mais donc, je ne pouvais pas aller chez le coiffeur. Donc, je me suis fait ça tout seul. J'ai malheur de me faire ça tout seul. Je me suis rendu compte que ça ne rendait pas bien, donc j'ai demandé à mon petit frère de m'aider à finir. Je faisais ça à la tondeuse, à l'arrache, je m'en fiche. J'ai voulu faire ça à la tondeuse rapidement. J'ai demandé à mon petit frère de m'aider à finir, mais bon, ça ne rendait pas tout, enfin, ça ne rendait pas archi bien non plus. Je trouve qu'il y a des endroits où tu as des cheveux, il y a des endroits où tu as pas de cheveux, donc tu as des trous un peu partout. C'est un peu bizarre. Donc, pour cette vidéo, je préfère porter une casquette pour éviter de faire peur aux gens. Je ne voulais pas faire peur aux gens dès le départ. C'est un peu bizarre. Je peux vous montrer ma tête sans casquette, il n'y a pas de souci. C'est un peu bizarre, je vous dis, ce n'est pas trop homogène. Je préfère prévenir les gens pour ne pas que ça fasse peur. Donc, ne poussez pas d'écrit derrière votre écran, je n'ai pas envie de faire peur. Donc, je vais vous montrer. Pour les contours Végéta comme ça. Non. Voilà. Donc, juste pour cette vidéo, je préfère prendre des casquettes. Même si je porte souvent des casquettes, d'ailleurs, je dis juste pour cette vidéo, mais je peux en porter dans d'autres vidéos. Moi, j'aime bien les casquettes. Ça porte une touche de couleur et comme je l'ai dit avant, moi, j'adore mes couleurs. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, il n'y avait vraiment que de la théorie, je ne faisais que parler. C'est un peu chiant. Je vous montrerai plus de choses la prochaine fois. Ma chaîne est plus centrée sur les vêtements et pas sur le fait que je parle et que je me la laisse tout seul. Donc, je vous parlerai plus de trucs la prochaine fois. Je vous montrerai plus de trucs la prochaine fois. Si le concept vous a plu, tant mieux. Mais lâchez un petit pouce bleu, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça encourage pour la suite. Et si vous voulez vous abonner pour la prochaine vidéo, pour être prévenu pour la prochaine vidéo, vous comprenez, abonnez-vous. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette première vidéo. La prochaine vidéo, je vous montrerai mes deux bombeurs lourds. C'est mes préférés. Je vous les montrerai et je vous montrerai aussi comment je les associe. Si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! C'est ma petite particularité. Tu vois, gros de personnalité. Je suis un peu fou. J'essaie un peu de me lâcher parce que tu vois, j'ai dit que je me laissais pas. Si je me laissais pas à la fin, ça le fait pas. Tchuss ! A plus ! C'est ma petite. C'est ma petite.